Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir Xenology. C'est un VST gratuit avec à peu près 180 presets à l'intérieur faits par la marque Roland. Pour pouvoir télécharger Xenology, il vous suffit d'aller simplement sur www.roland.com. Donc ça va être un petit synthétiseur, je dirais plutôt un lecteur de presets qui va vous permettre d'accéder aux banques de son de Roland. En version gratuite, puisqu'en fait c'est un système avec abonnement, vous allez avoir à peu près 180 presets qui vont passer des pianos, il y aura vraiment de tout, des synthétiseurs, de la marque. Bref, toute la banque de son est basée sur les synthés de la marque. Donc ça va vous permettre d'accéder à des sons de Roland par ce petit VST. Et on va aller voir ça directement dans Ableton. Donc on se retrouve dans Ableton où j'ai créé une petite composition à partir du VST Xenology. Donc la chose à savoir, c'est que ce VST va fonctionner uniquement en VST3. Donc si vous êtes sur Reason, il va falloir utiliser Patchwork pour pouvoir intégrer à Reason le logiciel Xenology. Donc là par exemple, je crée une piste. Je vais ranger ça. Voilà, je crée une piste MIDI. Je vais aller dans mes VST, VST3. Et là vous allez avoir Roland Cloud. Vous double-cliquez et vous allez avoir le petit VST. Puisqu'en fait, il va surtout servir entre guillemets de lecteur de son. Donc pour pouvoir accéder à la bibliothèque, là par défaut on a un piano. On va avoir différents réglages. Donc la possibilité de se mettre en mono, l'unisson, le legato, le portamento, le cutoff, résonance, attaque, release et vibrato. Pour pouvoir accéder à la banque de son, il vous suffit de cliquer sur le preset et vous allez avoir cette fenêtre qui va s'ouvrir. Et à l'intérieur, vous allez découvrir tous les presets de Xenology. Moi j'ai installé uniquement les presets livrés avec la version gratuite. Donc en tout, ça fait 182 presets. On va avoir des drums, des voix, des synthéfix, des leads, des basses, des flûtes. Il y a vraiment de tout, des violons. Donc on va se faire un petit tour. Et puis après, je vais vous faire écouter la compo que j'ai fait avec. Donc par exemple, si on commence par le début. Là après, on va avoir des brasses. Ça c'est une basse. Après, on a un classement. Par exemple, là, j'ai directement les pianos. Ensuite, piano électrique. Vurlis. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on va pouvoir, une fois qu'on a choisi son preset, rajouter différents effets. Donc par exemple, on va avoir des filtres, phaser, flanger, chorus, modulation, drive, des compresseurs limiteurs, délais, loopers, lo-fi. Donc on a un bitcrusher et lo-fi compress. Un effet de pitch. Enfin, voire deux. Et des combinaisons qui sont déjà préétablies. Donc là, on a de la distorsion et de l'effet wah-wah. Donc je vais retourner dans la bibliothèque. On va continuer. Je vais prendre les orgues. Donc il y a quand même des petites pépites à l'intérieur. Couteau, marimba. Boîte à musique. On a des petites guitares. Voilà. Hop, on va s'en refaire une autre. Donc là, c'est directement avec la molette de Moodwell que j'arrive à faire le petit effet. Voilà. Ensuite, on va essayer celui-ci. Donc il y a quand même largement de quoi faire. Donc là, on va avoir quelques basses. Descentez. Descentez. ... 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 brasses, donc on a quelques petits presets, trompette section de sax trompette plus sax quelques wind, donc là on va avoir des petites flûtes voilà, déchoir c'est parti Donc il y a vraiment de quoi faire. Ensuite, on va avoir des synthés, forcément, puisque c'est la spécialité de Roland. Sous-titrage ST' 501 Bref, vous l'aurez compris, il y a largement de quoi faire. On va avoir des pads. Sous-titrage ST' 501 Quelques FX Chip Tune Des presets rythmiques Step Razor Step Slicer Bref Et enfin, on va même avoir quelques drums. Standard TR-808 TR-909 Et un kit de trap Donc en gros, voilà pour les presets. Donc pour créer cette petite démo, j'ai utilisé deux instances de zénologie. La première avec un piano électrique sur lequel j'ai rajouté un magic switch. Ça va nous donner ceci. Ça va nous donner ceci. Donc l'effet est plutôt intéressant. Ensuite, j'ai créé une sorte de piano électrique qui vient du Blue 2 de Rock Pappen. Donc c'est un super petit synthétiseur FM, ce qui va nous donner ceci. Donc sur celui-ci, j'ai mis aucun effet puisque j'ai utilisé directement les effets du Blue 2. Ensuite, j'ai pris un drum rack qui me sert pour mes hi-hat. Voilà, j'ai pris un autre drum rack qui sert pour les snaires. Après, pour mon kick, j'ai utilisé, donc c'est un synthétiseur exprès pour créer des kicks. Ce qui va donner ceci. Donc moi, j'aime bien les kicks plutôt discrets. Et ensuite, j'ai sublab. Sur le sublab, j'ai rajouté un halcyon qui va venir rajouter la saturation. Et track spacer pour le sidechain avec le kick. Donc si on met la basse et le kick ensemble, ça va nous donner ceci. Et si on écoute tout l'ensemble, ça va nous faire quelque chose comme ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Donc voilà pour ce qui est de la petite démo fait à partir du Zénologie. Donc j'espère que cette petite présentation vous aura plu, vous avez juste à aller sur le site de Roland, vous créer un compte et ensuite vous suivez la marche pour pouvoir télécharger le Zénologie, ce qui va vous donner à peu près 180 presets tirés de la collection de synthétiseurs de chez Roland. Donc c'est réellement cool, il y a des sons qui sont bien, après c'est comme dans tout, il y en a des bien, des moins bien, on peut en perfectionner une fois que le VST est dans le séquenceur grâce à nos effets. Bref, il n'y a plus qu'à laisser libre cours à votre imagination. Donc encore un petit VST gratuit qui est franchement très bien. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, partagez autour de vous la vidéo sur les réseaux sociaux que tout le monde profite de ce petit logiciel. Si vous avez des commentaires, laissez-le dans la zone prévue pour ça. Si vous voulez soutenir la chaîne, les liens se trouvent dans la description de la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Salut salut !